C'est l'histoire d'Eliel, le personnage principal, qui est statisticien, spécialiste de la parité, qui travaille à l'UNESCO et qui a une carrière un peu stagnante, comme ça, et qui a un frère avec qui il est très fort en rivalité, qui vient d'être inéligible pour fausse facture, etc. Et lors d'une réunion dans un club politique, il tombe littéralement amoureux d'Anna, qui est en fait, dans le milieu politique on le sait, la fille cachée du président. Mais ça n'a pas encore été révélé. Et il est complètement fasciné. Il faut savoir qu'Eliel vit une vie sexuelle très 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 active. Il collectionne énormément. Il n'est pas loin d'être un erotomane qui, en plus, a beaucoup de théories sur le rapport homme-femme, depuis toujours. Et pour séduire Anna, il va conseiller le frère pour rentrer dans ce milieu. Et il lui conseille de monter un parti politique sur une idée. C'est la parité absolue, le binôme, un homme et une femme en tant que président. Un homme et une femme, comme dans le Sénat, etc. Et il commence à monter ce parti. Et en travaillant sur ce parti, en essayant de pousser l'idée, il se rend compte finalement, quelque chose qui pourrait être un peu utopique, un peu absurde, il se rend compte finalement que ça peut tenir. Et donc, ils enquêtent chez un chef d'entreprise. Et ils décident que le système binominal pourrait fonctionner aussi dans l'entreprise. Un homme et une femme à chaque poste créent, par exemple, des postes à 55 heures. Mais les deux ne travaillant qu'une trentaine d'heures, etc. Le parti se monte, et il se trouve que comme c'est la fille en plus du président de la République, et qu'elle a été abandonnée, qu'elle a une revanche à prendre, que le frère, lui, veut revenir dans la politique, que Eliel, comme enjeu, a de séduire cette jeune femme, ils mettent beaucoup d'énergie, tous, pour que ça fonctionne. Et il se trouve que les intentions de vote sont beaucoup plus importantes qu'elle ne le pensait. Et donc, cette entreprise juste, qui était, en gros, pour des mauvaises raisons, on crée une utopie, finalement, a des accents de possibles. Ça fait très longtemps que l'idée de la parité absolue, le binôme, m'obsédait. Pour moi, la parité, ce n'est pas 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est 100% d'hommes et de femmes conjugués. L'idée d'aller au bout, comme ça, de la parité. Quand j'en ai parlé à des politiques, par exemple, ça les faisait un peu sourire. Et en même temps, c'est difficile à contredire. Mais il y a quelque chose de l'ordre du pas sérieux. Et plus j'enquêtais dessus, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de caché derrière qui n'était pas si simple. Finalement, il y a un petit peu la peur de l'altérité, la peur de l'autre. Et dans ce travail, autant au départ, j'étais plutôt optimiste sur le rapport homme-femme ou le rapport amoureux et plutôt pessimiste sur l'équité homme-femme dans la vie publique. Et au bout de 3-4 ans de travail, en prenant beaucoup cet axe du binôme, de parité absolue, je me suis rendu compte que finalement, l'équité dans les pays occidentaux, homme-femme, tend à être de plus en plus possible. Encore un petit effort. Autant pour avoir travaillé, ressenti, beaucoup écrit sur le privé, sur le désir masculin-féminin, autant je suis beaucoup plus pessimiste. Par exemple, l'avenir du couple. Au départ, il y a très longtemps, on était sur le mariage de raison pour assembler des capitaux. Après, à partir du moment où le capitalisme est arrivé, qu'il y a eu un salaire, on a pu commencer à dire non à la famille et donc avoir un mariage d'amour possible. Maintenant que l'ultralibéralisme est en place et fractionné, on est plus sur des couples de désirs, mais le désir est de plus en plus flottant et difficile à accaparer. Donc, où en est le couple ? Et je dis souvent, c'est un peu comme la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Le couple de désirs, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le mieux, mais ce n'est pas la panacée non plus. Et je suis arrivé sur une forme de pessimisme actuel, même si j'ai encore des illusions, évidemment, sur le fait qu'une harmonie masculin-féminin est possible parce que la guerre des sexes doit vraiment se terminer un jour.